Hey ! Bienvenue dans un rendez-vous ASMR. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en français et c'est la première que je fais. J'en ferai quelques-unes en français parce que ça m'a beaucoup été demandé et aussi parce que je suis plus à l'aise dans cette langue. Mais je continuerai aussi d'en faire en anglais toujours et principalement parce que ça m'entraîne et aussi tout simplement parce que je suis plus habituée à l'ASMR anglais. On va commencer. Salut ! Tu vas bien ? Parfait, moi aussi. J'ai vu que tu m'avais appelée pour faire ton maquillage. J'ai amené ce qu'il faut. J'ai amené cette petite trousse en forme de chat. Très très mignonne, comme tu vois. J'ai aussi amené autre chose avec des palettes et des pinceaux pour te faire un vrai maquillage. Alors, je vais commencer par te faire le teint. J'ai amené une crème pour préparer ta peau. Une base lissante. Un fin de teint. Un correcteur aussi parce que de temps en temps, on peut avoir des cernes. C'est naturel, c'est pas grave. Et de la poudre pour fixer tout ça. Ensuite, je te ferai les yeux. Donc, un petit peu des sourcils. Et si je dois mettre du fard à paupières, du mascara, tu me diras ce que tu préfères. Et enfin, j'ai amené trois rouges à lèvres pour toi. Et on verra en fonction de ce que tu voulais avant. Donc, pour commencer, je vais t'appliquer cette crème sur ton visage. C'est une crème hydratante matifiante. Ça fera du bien ta peau. Ça évitera qu'elle t'iraille dans la journée. Et aussi qu'elle brille. Parce que comme tu m'as dit, tu veux être maquillée pour pouvoir sortir toute la journée et faire une petite après-midi shopping. Du coup, si tu veux que ça tienne avec la chaleur qu'il fait, il vaut mieux quelque chose de matifiant. Je vais la réchauffe dans mes mains pour que ça pénètre au mieux dans ton visage. Je vais la réchauffe dans mes mains pour que ça pénètre au mieux dans ton visage. T'inquiète pas, je me laisse lui laver avant. Ok. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Voilà, puis en mettre partout. Ça devrait être bon maintenant. Ensuite, une fois qu'on a appliqué cette crème, on va venir chercher de la base. Mais en toi, t'en prends un petit peu avant pour que la crème pénètre bien. Tu veux que je te fasse quel genre de maquillage ? Un maquillage plutôt léger, plutôt new to ? Vraiment quelque chose qui soit léger, d'accord ? C'est parfait. Comme c'est marqué derrière, la texture est légère et le rendu est lisse. C'est parfait. C'est parti. C'est parti. Ça devrait être bon. On va faire comme la crème hydratante. Ensuite, je vais chauffer la base. Et venir te l'appliquer sur tout le visage, en insistant bien sur le front. Sur le nez. Et ton menton. Ce qu'on appelle la solité. C'est là où tu en as le plus besoin, en fait. Et voilà, j'en mets un petit peu aussi sur tes joues. Parfait. Ensuite, je vais venir appliquer le loup. Donc, c'est bien cette attente. Parfait. Ce fond de teint est vraiment très très bien. Il est naturel. Et surtout, il tient toute la journée. Comme c'est marqué derrière, 24h. Il remplit bien ses promesses. Tu vas voir, tu vas l'adorer. Il s'est sûr. Tu vas mettre de sang pendant de temps. Tu vas maintenant, tu vas rien. Tu vas passer, ton corps magnifique, ton corps magnifique. Tu sais, si t'as envie de te maquiller parfois, mais que tu aies la flemme, tu peux m'appeler. Ça me dérange vraiment pas, j'aime bien ça. Et surtout, je comprends que tu veux te faire maquiller par quelqu'un d'autre. Aussi, je trouve ça très relaxant. Alors... Là aussi, je vais venir le chauffer dans la main. Et en appliquer, en faisant bien attention. Je te l'applique à la main plutôt qu'au pinceau. Je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé, mais... Je trouve vraiment que ça donne un meilleur rendu. Et que surtout, ça cache moins de bon temps. Parce que quand on prend un pinceau, tout reste dedans. Mais t'inquiète, je sais que tu as bien les pinceaux. Et ce que j'utiliserai quand je te mettrai la poudre. Et aussi du verbe à bière. Voilà, parfait. Ensuite... Pour les quelques petites imperfections. Crois-moi, tu n'en as pas beaucoup, mais... Un peu de cerne, ça peut arriver de temps en temps. Je vais utiliser un anti-cerne, comme ceci. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. J'en mets sur mon doigt. Et voilà, tu peux fermer les yeux si tu veux. Je vais venir en mettre juste en dessous. Et un tapas comme ça, pour que ça tienne bien. Voilà. Et la même chose pour le doigt. Chut, 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 chut. Chut, chut, chut. Voilà. Parfait. Maintenant que ton teint est fait, on va venir fixer tout ça avec de la poudre. C'est de la poudre libre, blanche comme ça. Comme ça, pas besoin de trouver les temps. Et en plus, je trouve que celle-ci est très bien. Tu iras fixer ton maquillage toute la journée. Donc, je vais faire une petite 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 Donc, je ne vais pas venir me servir de la petite houppette, parce que c'est celle que je prends pour moi. Donc, à la place, je vais prendre ce pinceau. Et je vais venir mettre de la poudre dessus. Je n'hésite pas à en mettre beaucoup. De toute façon, ça s'étale et c'est complètement invisible, ça ne se voit pas. C'est juste que ça va faire un rond du mal sur ta peau et que ça va tout faire tenir. Donc, je te recommanderais de... Non, je vais mettre mes mains sur tes yeux. Comme ça, la poudre ne volera pas dedans. Au moins, au début, quand il y en a beaucoup. Voilà. Et là, bien un peu plus étalé. Hop. Et voilà, ça me semble pas mal. Donc voilà, ta peau est faite. Maintenant, je vais venir te faire les yeux. Donc je vais te montrer ce que j'ai. J'allais oublier, il faut aussi que je te mette du blush, mais on verra ça à la fin quand tu auras tout choisi. Donc, j'ai une palette. Cette belle-là, Nude 2. C'est une fausse négide, j'avoue. Mais elle est aussi bien, les couleurs sont vraiment jolies. Et elle ne m'a vraiment pas coûté cher du tout. Donc derrière, on peut voir les couleurs qu'il y a dedans. Mais je vais quand même te les montrer en vrai, bien entendu. Donc, voilà ce que ça donne. En vrai, on va cacher ça. Donc, les couleurs, comme tu vois, sont brillantes. brillantes. Elles sont jolies. Etant donné que tu as les yeux plutôt noisettes, je partirais bien sur un dégradé de brune, comme ça. avec, pour alléger un peu la couleur, un mélange des teintes claires dans les coins en teintes des yeux. Et au milieu, plutôt, cette couleur. Pour vraiment venir faire dégrader. Qu'est-ce que t'en penses ? Parfait. De toute façon, si tu n'aimes pas, tu me le dis et on recommence, il n'y a aucun souci. Donc, il y a... Oups. Il y a deux pinceaux livrés avec. Un petit comme ça. Et un pinceau éponge. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Comme ça. Mais je vais aussi amener le mien. Je trouve ça plus pratique pour appliquer au moins le dessus du fard. Donc, je vais venir prendre Flirt. Voilà. Donc, ça sent plus de rose, mais c'est le bout de mon pinceau qui est comme ça, ne t'inquiète pas. Donc, tu vas venir fermer ta paupière. Je vais commencer par t'appliquer le fard au centre. Voilà. Et un, l'autre œil. Et voilà, maintenant on vient. Essuie le pinceau. Et... J'estompe. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite... avec le pinceau éponge, je vais venir appliquer les fards clairs. Dans ce courant de l'œil et en dessous de ton sourcil pour donner de la lumière à ton visage. Donc... voilà. Voilà. Dans le courant. Et un, en dessous de ton sourcil. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. comme ça. Et un, en dessous de ton sourcil. Je rajoute un tout petit peu. Parfait. Je vais juste venir avec mon doigt. Voilà. Rectifier. Un petit peu lisser, vraiment. Mélanger l'un et l'autre. Je vois que tu habites à côté d'une école primaire. Pas de soucis. Ensuite, on va passer aux sourcils. J'ai cette brosse à sourcils qui fait un bruit très spécial. Je trouve ça très relaxant. Donc avec, je vais venir brosser des sourcils comme ceci pour leur donner une jolie forme. Et après, je pourrai les maquiller. Et de l'autre côté. Voilà, donc il faut les brosser vers le haut comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais venir les remplir avec un pinceau plat comme ça. On peut aussi utiliser un pinceau de ce genre. Mais je suis plus habituée à ça. Et je vais venir utiliser cette palette. Donc c'est une palette de brume. qui est toute petite comme ça. Et qui est vraiment très pratique. Dedans, on n'a que quatre choses différentes. Par exemple, il dit, c'est un blush que je vais certainement utiliser sur toi. Mais il fait aussi fard à paupières. Et c'est la même chose, en fait, pour tous les autres, par exemple. Ça, c'est un fard à paupières. Mais aussi un highlighter. Bon, la palette commençait à être un peu vieille, donc il est moins brillant. Ensuite, pour tes sourcils, je vais utiliser ça. Donc c'est la teinte que j'utilise. Comme moi, tu as les cheveux chatants comme ça, avec les sourcils relativement clairs aussi. Donc on va venir utiliser ça. Et, bon, je ne t'en ai pas mis, mais ça, ça peut être utilisé pour se faire un dreadliner comme ça, plutôt fin. Et la couleur est très jolie. Et on peut aussi s'en servir de fard à paupières pour vraiment faire un smoky eye, un dégradé qui tire vraiment vers le foncé. Donc... Je vais appliquer ça sur des sourcils. Comme ça. Voilà. Et un sur l'autre. Tant qu'à faire, vu que j'ai cette palette dans les mains, je vais venir appliquer le blush. Voilà, et j'en mets sur tes joues, très légèrement, pas que ça soit trop remettre sur les pommettes, ici. Voilà. Ensuite, j'ai presque fini de te maquiller les yeux. Il ne nous reste plus que le mascara, donc je vais venir utiliser celui-ci. Voilà. Si jamais tu cherches un peu mascara, vraiment, je te le conseille. Il est vraiment très peu cher et il fonctionne très 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 bien. Voilà. Tu vas venir regarder en l'air avec tes yeux, pas trop non plus pour pas que je touche ta paupière. Juste comme ça, en tout cas, ne ferme pas les yeux. Donc... Et un petit peu en bas. C'est la même chose de l'autre côté. C'est la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Et enfin, j'ai trois rouges à lèvres pour passer. Tu as un maquillage assez neutre, donc tu peux te permettre de mettre les trois que je vais te présenter ? Donc le premier, c'est un rouge. Un beau rouge comme ceci. Un beau rouge comme ceci. Donc il fait vraiment très classe celui-ci. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres couleur violine. En fin de compte, c'est un son de violet clair. Enfin, pas vraiment clair mais pas aussi foncé que ce que j'ai par exemple. Donc comme ça, il tire un peu aussi vers le prune. Donc très joli aussi. Et enfin, le dernier rouge à lèvres que j'ai proposé. Donc il est plutôt foncé comme ceci. Je trouve ça très joli en automne. Donc voilà. Au niveau de la couleur. Donc dis-moi celui que tu préfères. Je pense qu'ils diront tous très bien. Surtout avec le maquillage que tu as vraiment, c'est très allégé au niveau des yeux. Donc tu peux te permettre de mettre des couleurs un peu plus voyantes. Tu veux que je te mette celui-là ? D'accord. Tu fais le bon choix. Donc tu vas venir légèrement entouvrir tes lèvres comme ça. Je vais pouvoir plus facilement te l'appliquer. Je vais pouvoir plus facilement te lèvres comme ça. Voilà. Fais-ce comme ça surtout. C'est très bien. Fais ça. Parfait. C'est parfait. Donc tu peux te regarder dans le miroir. J'espère que cela te plaît. Et n'hésite pas à m'appeler de nouveau si tu as besoin que je te maquille. Je suis là, il n'y a pas de soucis, ça me fait plaisir aussi. Et on se revoit bientôt pour ton prochain rendez-vous ASMR. Salut !